Elles sont au firmament du football féminin en Europe, les joueuses de l'Olympique lyonnais. Elles ont remporté pour la quatrième année de suite la Ligue des Champions, le Graal de tout footballeur européen. Elles méritaient donc bien d'être honorées sous les ordres de la République, en l'occurrence à l'hôtel de ville de Lyon. Le premier à féliciter les joueuses, c'est le président du club, Jean-Michel Aulas. La victoire contre le Barça en finale de la Champions League vient traduire l'aboutissement de beaucoup d'efforts, mais aussi la conjonction d'un talent incroyable chez nos joueuses. Des joueuses qui ont tout gagné cette saison au niveau national, le titre de championne et la Coupe de France au niveau européen. La Ligue des Champions, sans oublier le ballon d'or décerné à l'attaquante Ada Egerberg. La Norvégienne de 23 ans aura impressionné durant la finale, marquant 3 des 4 buts de l'OL, mais elle a le triomphe modeste. Cela a une grande valeur de remporter la Ligue des Champions, dit-elle. Tout le monde sait l'importance de cette compétition, alors la remporter 4 fois de suite, c'est super. On en profite, mais on va continuer à en vouloir toujours plus. On attendait beaucoup de cette équipe lyonnaise et les joueuses de Reynald Pedros n'ont pas tremblé face à une équipe de Barcelone trop tendre et dépassée, notamment en première période. Le suspense aura été de courte durée, la fête le sera aussi sans doute, car bon nombre de ces joueuses vont devoir rechausser leurs crampons en vue d'un nouveau défi de taille et le rêve de tout footballeur, la Coupe du Monde, qui aura lieu ici même en France à partir du 7 juin. Andy Robigny pour Euronews à Lyon. Merci. Merci.